Y a-t-il une faille dans la sécurité du président de la République ? C'est ce que révèle le quotidien Le Monde. Emmanuel Macron serait pisté depuis 2016 en cause Strava, une application utilisée par les amateurs de footing très répandue dans l'entourage du chef de l'État. Strava, Jean-Baptiste Marty, a donc finalement permis de mettre en péril la sécurité d'Emmanuel Macron à de nombreuses reprises. En effet, cela sur au moins une centaine de déplacements depuis 2016 et toujours avec le même mode opératoire. Des gardes du corps qui se rendent sur les lieux de déplacement du chef de l'État pour s'assurer de la bonne sécurité de l'endroit. Des endroits censés être tenus secrets jusqu'à la dernière minute. Mais une fois sur place, ces amateurs de course à pied partageaient leur footing sur Strava, une application prisée des amateurs de running. Au moins 12 de ces gardes du corps y sont inscrits. Sur cette application, il suffit de connaître le nom de l'utilisateur pour accéder à toutes ces données. C'est ainsi qu'en 2022, deux jours avant les funérailles de la Reine, deux gardes du corps d'Emmanuel Macron partagent leur footing au départ de l'hôtel de Savoie, là où dormira Emmanuel Macron quelques jours plus tard. Une erreur de débutant dans la pourtant très haute sécurité mise en place par l'Elysée. Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1.